Salut tout le monde, c'est Katelyn86, on se retrouve pour Harry Potter à l'école des sorciers, version ordinateur, évidemment. Donc c'est un jeu des années 2000, donc tout de suite, voici le jeu. Je vous préviens, je n'y ai pas vraiment joué à l'époque, même d'ici là. Donc je ne sais pas du tout comment ça joue, mais on va découvrir ensemble. Allez, c'est parti. Rien dans le ciel étoilé ne laissait prévoir que des choses étranges et mystérieuses allaient bientôt se produire. Alors que les moldus dormaient du sommeil de l'innocence, une énorme moto chevauchée par un véritable géant perça les ténèbres. Le géant, qui répondait au nom de Hagrid, laissa un petit tas de couverture devant la porte du 4 Privet Drive. Niché au cœur de ce paquet rudimentaire, dormait un bébé. Harry Potter, le survivant. Harry passa les 11 années qui suivirent cette étrange nuit chez son oncle et sa tante, les Dursley. Jusqu'à ce jour, que Harry ne devait jamais oublier. Ce jour où il reçut la lettre qu'il invitait à poursuivre ses études au collège Poudlard, école de sorcellerie. Hagrid emmena Harry sur le chemin de traverse afin qu'il y fasse acquisition de fournitures scolaires pour le moins insolites. Chez Gringotts, la banque des sorciers, Hagrid récupéra un étrange paquet dans le coffre numéro 713. Il mentionna à Harry que ceux qui se trouvaient à l'intérieur, peu importe ce que cela pouvait être d'ailleurs, seraient plus en sécurité à Poudlard. Peu après, Harry monta dans le Poudlard Express et regarda s'éloigner la voie 9 trois quarts. Il quittait sans regret le monde des Moldus. Dumbledore se leva. Cette année, l'accès au couloir du deuxième étage est formellement interdit, à moins que vous ne teniez absolument à mourir dans d'atroces souffrances. Harry met le choixpeau magique, espérant de toutes ses forces être envoyé à Gryffondor et échappé à Serpentard. Pas à Serpentard, dit le choixpeau à son oreille. Tu as d'immenses qualités. Je le vois dans ta tête, et Serpentard t'aiderait singulièrement sur le chemin de la grandeur, non? Très bien. Si tu es sûr de toi, il vaut mieux t'envoyer à... Gryffondor. Bienvenue au collège Poudlard, école de sorciers. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Albus Dumbledore, votre directeur. À Poudlard, Harry, l'aventure peut se trouver derrière chaque porte. Mais avant de te précipiter, laisse-moi te rappeler que certains secrets sont faits pour rester... secrets. Tiens, ce matin même, je me suis un peu perdu dans les couloirs, et j'ai découvert une salle remplie de chocogrenouilles. Mais, quand j'y suis retourné un peu plus tard, je suis tombé sur une horde malveillante de crabes de feu. Et maintenant, grimpe les escaliers et rejoins ta classe. Ne sois pas en retard à ton prochain cours. Ok, très bien. Alors, maintenant, nous allons pouvoir interagir avec Harry, et donc, le jeu. Alors, ok, ça c'est la caméra. Ah non, mais par contre, on était peut-être dans les années 2000, mais c'est déjà bien fait. Eh, c'est pour des fois, on ne sait pas, on a... Eh Harry, tu te souviens de moi ? Ron Wesley, Fred et George, mes frères veulent te montrer quelque chose. Viens, suis-moi. Et les cours, non ? Bon, allez, on y va. Suis-moi, Harry ! Salut Harry, si tu veux, on peut te montrer comment me déplacer dans Poudlard. En tant que première année, tu as beaucoup à apprendre. Suis-nous pour une leçon secrète. Je te retrouve au cours de défense contre les forces du mal. Bonne chance, Harry. On va t'apprendre à escalader. Cours vers l'étagère et ne t'arrête pas. Tu vas voir, tu l'escaladeras automatiquement. Au-dessus de l'étagère, tu trouveras une dragée surprise de Bertie Crochu. Récupère toutes les dragées que tu trouves, et retrouve-nous dans la pièce voisine. Ok, c'est le premier jour. Je viens d'arriver à Poudlard, et on me fait déjà désobéir aux autorités compétentes. Allez. Ça n'a aucun sens. Bon, allez, c'est parti. On va récupérer les dragées. Il n'y a rien d'autre. Bien joué ! À présent, essaie de sauter. Cours jusqu'au bord, puis appuie sur la touche de saut. Si tu tombes, tu peux regrimper jusqu'ici et recommencer. Retrouve-nous dans la pièce voisine. Nous, on va prendre le raccourci, et on te rejoint là-bas. Ça marche. Ok, très bien. Je viens d'arriver, et première rencontre avec le fantôme. Je suis pénible du château. Allez, un, un. Allez, bâton ! Allez, salut. Tu commences à attraper le coup, on dirait. À Poudlard, tu trouveras plein de cadeaux extra. Pour les ramasser, il te suffit de marcher dessus. Les chocogrenouilles te permettent de refaire le plein d'énergie. Et tu peux aussi faire une collection de dragées surprises de Bertie Crochu. Nous aussi, on en fait collection. Il nous faut 25 dragées, Harry. Reviens nous voir quand tu les auras trouvés. Viens nous voir, et on te montrera comment te rendre à ton cours. Ah oui, c'est vrai, j'ai fait court, je ne l'avais presque oublié. Et non, c'est vrai. Et non, c'est vrai, j'ai fait court. Tu crois que tu es taureux. Et là, je l'ai fait court, ton qui est. Et là, tu te lavis, tu es arme. Et là, je te laissais. Allez, on continue ! Mais c'est qui ? Ok, on va passer par là ! Allez, laisse le pauvre nous ! Ils sont où ? Ah, ils sont là ! Ah, ils sont là ! Allez, on commence ! Ok, top, j'en ai 29 ! Allez, bonjour ! Merci Harry ! On n'y serait jamais arrivé sans ton aide ! On a besoin des dragées pour euh... une expérience ! Ouais, ouais ! Dumbledore ! Tu escalades les étagères et passe par la sortie secrète qui se trouve dans le plafond pour aller à ton premier cours d'enchantement ! Bonne chance ! Ok ! Alors, vu qu'il nous donne l'astuce pour aller dans le trébio magique, je propose d'aller voir ça tout de suite ! Donc, à gauche, en haut, nous avons les dragées, les petits crochus, les dragées surprises évidemment ! Au centre, nous avons donc les cartes, et à droite, je suppose que c'est le nombre de points que Harry aura accumulé ! Les sabliers sont vides, évidemment, on vient de commencer l'année ! Donc, on a l'option de quitter ! Les options, il devait être les réglages et le plafond qui nous intéresse ! Donc, j'ai vu qu'il y en avait 25 à collectionner ! On ne peut avoir aucune idée, bah, des personnages étant donné que c'est exactement la même forme partout ! Donc, je ne vais pas perdre plus de temps et on va aller tout de suite au premier cours ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Mais regardez qui est là ! Ne serait-ce pas le célèbre Harry Potter ? Au cas où tu ne le saurais pas, je m'appelle Drago Malfoy, et ici tout le monde me respecte ! Ce sont mes deux amis serpenteurs, Craig et Goyle ! Il est bien évident que nous, les serpentards, nous allons remporter la coupe des 4 maisons et la coupe de Quidditch ! Tu ferais mieux de ne pas te mettre en travers de notre chemin, Potter ! Allez les gars, on s'en va ! Ok, c'est sympa de la rencontre ! Je vais juste faire le tour, voir s'il n'y a pas... Allez, circulez Potter ! Ne restez pas dans le couloir si vous voulez éviter les ennuis ! Toi ! Merde ! Ok, russard, je m'en vais ! Bonjour Harry ! Je m'appelle Hermione Granger. Nous nous sommes rencontrés dans le Poudlard Express, tu te souviens ? Le cours de défense contre les forces du mal a lieu derrière cette porte, suis-moi ! Allez, on y va ! Je suis le Boud-Professeur Quirel. Aujourd'hui, nous allons apprendre un maléfice de protection contre les forces du mal, le Flipendo. Voici le modèle à reproduire pour lancer un Flipendo. Présent, maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé. Reproduisez le même modèle, puis relâchez le bouton. Ok. Ah... Ok, j'ai réussi. 80 % sur 50. Une prestation éblouissante, monsieur Potter. J'accorde 5 points à Griffondas. Encore une fois, monsieur Potter. Bien entendu. Bon, allez. Parfait, Monsieur Potter. Excellent. J'accorde dix points à Gryffondor. Très bien. Encore une fois, Monsieur Potter, voyons ce dont vous êtes capable. Aïe, aïe, aïe. Eh, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, ça va pas le faire. Oui. Oui, Péton. Une prestation éblouissante, Monsieur Potter. J'accorde quinze points à Gryffondor. Très bien, Monsieur Potter. Ah ouais, non, mais attends, là, je vais faire une manoeuvre. Bel effort, mais ce n'est pas encore tout à fait ça. Magnifique. Vous allez maintenant recommencer l'exercice de Flipendo afin de vous entraîner à lancer ce maléfice. Suivez-moi, Monsieur Potter. Euh, pour moi ? Maintenez le bouton gauche de la souris enfoncée pour déterminer votre cible, puis relâchez le bouton pour lancer ce maléfice sur cette cible. Et essayez sur ce tonneau. Ok, il y a rien d'autre. Non. Non. Ok. Flipendo ! 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 Je vais faire croire et tu peux aller à l'étoile. Lancez un Flipendo sur l'interrupteur situé sur le mur pour ouvrir la porte. Le maléfice de Flipendo affecte toutes sortes de choses, comme ce chaudron, par exemple. Tenez, Monsieur Potter, renversez-le. Alors là, si je me souviens bien, il y a des dragés. Flipendo ! Ouais. J'ai une bonne mémoire. Allez, c'est parti. Flipendo ! Flipendo ! Flipendo ! OK. Allez, j'ai un massin. Ici, on va sauter et j'ai plus de choses. OK, je suis tranquille. C'est parti ! Au travail ! A présent, allez récupérer des étoiles. Je vous retrouverai plus loin. Ok. J'ai juste une petite question. Comment on fait ? J'ai juste une petite question. Oh, Nick quasi sans tête. Bonjour Harry. Mon nom est Nick quasi sans tête. Je suis le fantôme des Gryffondor. Voici un livre de sauvegarde. Lorsque vous le touchez, votre partie est automatiquement sauvegardée. Si vous échouez, vous recommencerez votre partie à cet endroit. Vous pouvez également charger une sauvegarde à partir du menu principal. A bientôt ! Ok, ça, c'est fait. Ah oui, c'était sûr. Allez, je continue. Oh, c'est marrant de renverser une chose. Philippe etっと! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501